On connaissait la qualité du service et de l'engineering de Mezzo. C'est suite à des années d'échanges, de travail, de partenariats que le projet de la carrière de Grandchamp s'est orienté vers Mezzo. Notre client nous a demandé de développer un poste de chargement complètement automatisé afin de réduire le temps de séjour des camions de ses propres clients. Le temps qui ne passe pas sur la carrière, c'est du temps qu'il passe sur la route pour aller livrer nos clients. Bien évidemment tout ça, ça a des coûts. Soit c'est de la marge, soit on peut le répercuter sur nos prix de vente à nos clients. Le fonctionnement de ce poste de chargement complètement automatique est basé sur un système de badge qui est associé à un produit. Un badge égale un produit et permet de charger un camion. Le scan d'ébène est un élément essentiel du poste de chargement. Le but est de déterminer la forme et le volume de chacune d'ébène pour maximiser et optimiser le chargement des matériaux. Une fois que les informations ont été récoltées par le scan d'ébène, le tapis navette permet le chargement optimal du camion alors que le camion est complètement stationnaire dans la voie de chargement. Aujourd'hui, un cycle complet de chargement dure entre 3 minutes et 3 minutes 30. Il n'y a aucune intervention humaine à partir du moment où le chauffeur est entré dans la carrière. Cette connovation a été conçue en étroite collaboration avec Medso. Ce qu'on a voulu dans notre cahier des charges pour la construction de cette usine, c'était valoriser notre gisement et avoir de la souplesse à chaque étape de la production. Au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du tertiaire et se donner la capacité de pouvoir se réajuster aux demandes de nos clients avec un marché qui est en pleine mutation. Nous avons installé 3 dispositifs Visiroc sur cette usine. Le premier dispositif est installé à la sortie du broyeur secondaire. Il analyse la courbe granulométrique de sortie du broyeur. Cette analyse nous permet de faire un réglage dynamique du broyeur afin d'avoir une courbe de sortie optimisée en permanence. Le but des deux autres dispositifs installés sur la carrière est d'éviter de polluer les silos pour des produits phares comme le 4.6 et le 6.10. Ce dispositif de détection de pollution évite justement de polluer tout un stock. Les produits sont stockés en silos. Ces silos sont installés au-dessus d'un système de recomposition qui permet de mélanger les produits très facilement. Il faut beaucoup plus de flexibilité à l'installation puisque CMGO, quand il le souhaite, peut mélanger tous les produits finis et offrir une solution vraiment sur mesure à leurs clients. Cet outil de production a été conçu pour être un outil au service de la performance à plusieurs titres. Avant tout, il était tourné vers la sécurité, vers la sécurité de nos personnels. On se doit d'avoir des accès qui soient faciles. On se doit d'avoir de la maintenance qui soit aussi facile. Sur les postes de criblage, nous avons travaillé les accès pour faciliter la maintenance. Il y a des niveaux de plateforme pour pouvoir travailler tout autour de la machine à n'importe quelle hauteur. Nous avons également développé un système de démontage des blindages qui permet l'intervention d'un seul opérateur à l'intérieur des trémies sous cribles avec des petits éléments facilement transportables et démontables. Il y a également un plancher amovible automatique qui vient se mettre en position pour assurer la sécurité. Au niveau de la maintenance, le plus important, c'est que le matériel soit entretenu, surveillé et que les pièces d'usure soient changées rapidement et en sécurité. L'environnement, c'est l'environnement vis-à-vis de nos riverains parce qu'on ne peut plus aussi travailler avec des usines qui génèrent des nuisances, que ce soit en termes de bruit, que ce soit en termes de poussière. Et techniquement, ça s'est traduit par des solutions apportées en termes d'isolation phonique pour ne pas avoir des nuisances sonores trop importantes pour le voisinage avec des confinements sur les convoyeurs, sur les cribles, pour contenir la poussière et éviter des dégagements de poussière et avoir un nuage de poussière phénoménal tout autour de l'installation. Le stock de matériaux qui est ici, c'est un stock de matériaux hydromorphes. On a fait un modelage paysager avec ces matériaux hydromorphes et on voit que la nature a repris ses droits et que le projet est vraiment intégré dans son environnement avec un grand E. C'est parti ! C'est parti !